Salut et bienvenue, ça y est on arrive à la fin de notre tripestival avec une dernière destination. Aujourd'hui nous sommes en Bourgogne pour découvrir le Parc des Combes. Bienvenue dans Alex Station des Parcs. Alors oui je ne suis peut-être pas un bon bourguignon mais je dois avouer que j'ai découvert ce parc pourtant situé à 100 km à vol d'oiseaux chez mes parents. Un peu sur le tard mais pour ma défense je retourne de moins en moins là-bas et il y a cet obstacle naturel qui s'appelle le Morvan. Très jolie région par ailleurs mais qui rend cette traversée un peu plus compliquée surtout quand on ne revient que pour un week-end. Bref, fini de raconter ma vie, cette fois-ci nous avons fait le détour à l'occasion de notre tripestival pour découvrir ce qui est en réalité un superbe joli petit parc naturel. Son histoire de parc est plutôt aussi récente même si ses origines remontent un peu plus loin. A l'origine c'est une équipe de passionnés qui ont voulu réhabiliter une voie de chemin de fer industriel dans les années 80. Ce qui explique aussi d'ailleurs la présence d'une vraie gare et des trains qui proposent un parcours relativement long pour découvrir les alentours. Le paysage est d'ailleurs très joli à voir mais l'expérience doit être encore plus ludique et agréable lors des périodes d'Halloween et de Noël où des animations sont également prévues autour de cette activité. Le parc a proprement parlé a commencé à développer ses attractions dans les années 2000 avec l'arrivée de plusieurs montagnes russes et d'attractions qui se sont implantées au fur et à mesure des années. Côté coaster justement ce qui a un peu motivé notre visite, on ne va pas se le cacher. Et si vous aussi d'ailleurs c'est ce qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et lâcher votre plus beau pouce en l'air pour qu'un maximum de monde puisse partager avec nous cette passion des parcs d'attractions. Coasters donc qui sont au nombre de 3, le premier d'entre eux a été installé en 2003, c'est le Devaltrain Junior Coaster de chez Vekoma. Tout ce qu'il y a de plus classique pour un parc plutôt familial mais particulièrement efficace. Quelques années plus tard c'est l'Alpine Coaster qui est arrivé, une machine signée de l'un des spécialistes du genre, Vegund, un parcours qui n'est pas excessivement long, 435 mètres mais qui s'adapte particulièrement bien à la configuration du parc qui est tout en montée. On peut s'y prendre une bonne dose de sensation et de vitesse à contrôler évidemment, soi-même comme sur la plupart des Alpines. Et puis dernièrement le parc a de nouveau fait appel à Vekoma pour une nouvelle montagne russe tout publique, un family boomerang qui propose un trajet en avant puis en arrière, évidemment sans inversion pour ce type de modèle mais de très bonnes sensations, notamment des airtimes accessibles à tous. Au-delà des rails, des trains et des wagons de coasters, il y a évidemment de nombreuses attractions, une vingtaine au total, elles sont majoritairement à destination des enfants ou de la famille, comme un genre de tasse ou encore un flume. Il y a évidemment des carousels mais aussi des flat rides beaucoup plus costauds pour les ados et les adultes, notamment deux modèles de chez Technical Park. Tout d'abord un aérobat que l'on a déjà pu croiser un peu plus tôt à Ange-Michel ou à Jaco Park, mais aussi une machine encore plus impressionnante, le Flying Fury, de la grosse adrénaline au menu avec pas mal de vitesse en marche avant, en marche arrière et de la hauteur mais surtout des vrilles sur les côtés, le tout contrôlable en plus par les passagers. Un superbe investissement unique en France et même très rare en Europe. C'est donc un des tours à faire sans aucun problème si vous êtes de passage dans la région. A noter que le parc fonctionne encore avec un système de paper ride si vous ne souhaitez faire que quelques attractions, mais il est aussi possible d'acheter un bracelet pour profiter des rides en illimité toute la journée et avec un alpine coaster, c'est plutôt rare. Voilà pour ce tour d'horizon estival des parcs d'attractions. Si vous n'avez pas tout vu, une playlist de notre trip est dispo sur la chaîne YouTube et en ce moment en annotation. Malgré la Covid, l'aventure ne s'arrête pas là, je vous prépare en ce moment une nouvelle vidéo pour le mois de décembre. Notre traditionnel calendrier de l'Avent nous fera revivre tous les jours des moments de parcs marquants en 2020. Et d'ici là, n'oubliez pas que la vie c'est comme une montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas, mais l'important c'est de se faire plaisir à l'essai. Sous-titrage ST' 501